Bonjour à tous, c'est Octavico, j'espère que vous allez bien, moi c'est Asper, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de création plugin, donc aujourd'hui on se retrouve pour créer un plugin, cette fois-ci, enfin, on ne va pas forcément faire un plugin, mais je vais plus vous expliquer en fait pour organiser votre code, alors, quand je dis organiser notre code, c'est-à-dire en fait, organiser sous forme des classes et des packages, donc, je vais l'appeler organiser documentation code, tac, voilà, comme ceci, donc pour l'info, je vais quand même mettre mon spygo, histoire de vous expliquer, entre autres, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre spygo dans le librairies, plus java, tac, document, enfin, pardon, enfin, oui, c'est ça, oui, et là, normalement, mon spygo est là, voilà, donc on fait appui OK, on va créer du coup notre package et notre classe, donc, fr.xtavico.code.mail, et en fait, le but, comme je l'ai dit au début de vidéo, c'est d'organiser notre code, donc, ce qu'on va faire, en fait, ici, on va regarder au niveau de notre package et de nos classes, imaginons ici que nous avons notre classe principale, déjà, ce que je vous conseillerais, déjà, d'une, ce serait, en fait, de renommer votre classe principale, euh, si je trouve, voilà, refactor, rename, c'est de renommer votre classe principale au nom de votre plugin, donc, imaginons que c'est une API, en fait, on va, par exemple, mettre, exaltcraft.appi.plugin, et personnellement, euh, je vais mettre organization.code.plugin, par exemple, bon, après, vous n'êtes pas forcément obligé pour cela, mais c'est un conseil, donc, ensuite, niveau d'organisation des classes, en fait, si vous voulez, j'ai une technique, en fait, c'est que, je fais un package, en fait, qui s'appelle les loaders pour, en fait, enregistrer les listeners et les commandes, et bien évidemment, les autres trucs secondaires, donc, personnellement, imaginons que je veux faire, euh, comment dire, imaginons que je veux enregistrer les events, je fais tout simplement une classe event loader, et je fais une méthode en statique, public static void, load, où, en fait, je vais load tous mes, ou, en fait, pardon, j'ai bugué, où, en fait, où je vais load tous mes événements, en fait, enregistrés, donc, là, on va faire organization code plugin, tout simplement, et bien évidemment, on va faire un plugin manager pour enregistrer les événements, on va faire plugin pour enregistrer event, et là, en fait, on mettra notre classe, donc, new event, et ici, on mettra tout simplement plugin, et bien évidemment, dans le onenable de notre classe, donc, je vais l'extensionner le plugin pour vous montrer, voilà, tac, onenable, on va faire event loader, point load, et on va faire vis, tout simplement, en fait, si vous voulez, ça, ça se ressemble à ça, et ensuite, pour organiser, pour ranger nos événements, tout simplement, dans le leur event, donc, personnellement, je fais un package list, ok, devant mon creux, donc, excusez-moi, j'avais quelqu'un qui est rentré dans la salle, donc, du coup, je disais, en fait, par exemple, imaginons qu'on a un event qui s'appelle player join, bon, bien évidemment, on va les plus monter les stoners, tout simplement, en fait, je vais un package list owner, en fait, où il y a tous les events, donc, évidemment, vous pouvez rendre ça encore plus organisé, si vous faites des sous-packages, en fait, de list owner, donc, package de list owner, par exemple, player, point, player kit, bon, d'ailleurs, on pourrait mettre le player join dedans, ça pourrait, en fait, faire plus professionnel, on va dire, entre autres, alors, pourquoi j'ai fait ça, j'en sais rien, bref, c'est pas grave, mais bon, en tout cas, vous avez compris où je vais en venir. Ensuite, concernant les utiles, donc, imaginons que, dans votre, vous faites une API, alors, après, parfois, c'est moins une API, mais imaginons qu'on fait une classe qui s'appelle chat utiles, avec tout notre tralala dans le code, la technique, en fait, si vous voulez, dans ce package, c'est de faire, en fait, une organisation des utiles, par exemple, si ça serait pour créer un mini-jeu, ça serait un package utiles, point game, point game state, par exemple, ça serait déjà plus organisé, et, par exemple, pour les titles, ça serait point paquettes, vous faites des trucs, point nms, etc. Bref, vous m'avez compris, complètement organisé. Ensuite, je pense que c'est tout, je pense que vous avez compris, entre autres, pour les commandes loader, je vais vous montrer comment ça fonctionne, parce que je ne vous ai pas montré, je vous avoue, pour loader les commandes, public static load, oui, load, pardon, et on fait la même chose, organization code plugin, plugin, après, cette organisation, il faut savoir qu'elle peut fonctionner aussi par bandgicord, donc, du coup, ce qu'on va faire, on va faire get plugin, euh, plugin, euh, plugin, oui, point gate commande, on va faire notre commande, donc, test, on va set executor, et là, vous mettez tout simplement votre classe, donc, bien évidemment, moi, je ne vais pas faire, vu que je n'ai pas de commande, et bien évidemment, on fera, euh, command loader, point load, et là, on va faire vice, mais évidemment, l'avantage aussi, c'est de mettre des commentaires, euh, dans votre code, donc, event, et là, on va mettre, commande, puis évidemment, après, je ne suis pas sûr que ça marche, mais je ne sais pas pourquoi, moi, ça ne marchait pas, vous pouvez, si vous voulez, essayer d'organiser, euh, de faire quasiment une, une classe loader, où en fait, ça enregistre tous les loaders, donc, command loader, event loader, etc. Ça peut marcher, mais je ne garantis pas, euh, qu'il y ait des erreurs dans votre code, je ne sais pas pourquoi, moi, d'ailleurs, ça en faisait. Donc voilà, euh, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc je pense que, vous avez compris, entre autres, comment, où je voulais en venir. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires, hein, et abonnez-vous à ma chaîne, pour ne pas gérer à la dernière prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501